Déjà c'est temps de guerre. Dans le chaos afghan, les premières victimes ce sont les enfants. Des centaines de milliers de familles ont dû fuir leur province en laissant toute leur vie derrière elles pour venir s'agglutiner aux abords des grandes villes. Dans la capitale, Kaboul, l'UNICEF estime à 70 000 le nombre d'enfants au travail. La plupart ont perdu leur mère ou leur père ou les deux. Ils se retrouvent soutien de famille. 35% des enfants travaillent en Afghanistan. Mendiants, colporteurs, ils vivent avec moins d'un euro par jour. Kaboul, 4 heures du matin, dans un bidonville comme tant d'autres. Khaled, 70 ans, réfugié, réveille son fils aîné. Jafar, réveille-toi. Réveille-toi. Il faut aller travailler. Un petit enclos sans toit. Une maison à la belle étoile. Ils sont 6 dont 4 enfants. Sans Jafar et son travail, la famille ne mangera pas aujourd'hui. Les temps sont durs. Quand je vais au marché, je ne gagne que 10 afghanis. C'est vrai qu'ils sont nombreux à faire ce boulot. Dès l'aube, rien dans le ventre, Jafar part travailler. Une demi-heure de marche. Il faut arriver avant la concurrence. Dès l'ouverture du grand marché de Kaboul. Jafar vend de la fumée pour nourrir toute sa famille. C'est très important pour nous. Vraiment. Ça nous protège du mauvais oeil. Allez, va faire ton travail. Les afghans ont toujours été superstitieux. L'encens de Jafar est un port-bonheur pashtoun, l'esfandi. Chacun donne ce qu'il peut. Lui, il m'a donné 10 afghanis. Tous les jours, il est là, c'est son boulot. Quelques centimes d'euros pour un tour de boutique. Mais aussi, des commerçants réticents. Allez, dégage, reste pas là. Mais je fais mon travail. S'il me donne, je prends. Sinon, je préfère me taire. Je dis rien. La concurrence fait rage. Le grand marché attire beaucoup d'enfants travailleurs. Premier denier gagné, de quoi se payer un petit flan. On te l'a offert ? Non, j'ai payé et je l'ai mangé. Difficile de tenir, même pour les adultes. Ici, tout le monde gagne le même salaire, moins de 2 euros par jour. Retour à la maison. Tout le monde dort. Il est 11 heures. La famille n'a rien mangé. C'est bien, mon fils. Tu as bien travaillé. Tu as gagné 2 euros. Maintenant que Jafar est rentré, on va pouvoir réveiller les enfants, acheter du thé et du pain. Et comme ça, on pourra manger. Dans le centre de la capitale, il y a quelques chanceux parmi les enfants de la rue. Après le travail, ils vont à l'école. Tous les après-midi, Jafar ressemble à un petit occidental. Jouer, apprendre, rire avec ses copains, c'est grâce à Ashiana, une organisation dont s'occupe une jeune française de 30 ans Jessica. Depuis 3 ans, elle dirige cet ONG afghane, spécialisé dans l'enfance au travail. Tous ces enfants sont soutiens de famille. Lui, par exemple, il a 3 ou 4 frères. Mais... Mon père est vieux et malade. Si je ne travaille pas, personne ne mange dans ma famille. Ma famille est très pauvre. Je dois vendre des chewing-gums, sinon, on n'a pas de quoi manger. C'est assez représentatif des plus vulnérables de Kaboul. Des situations où il y a des veuves, ou alors des maris qui sont trop âgés. C'est une grande différence entre les hommes maris et des femmes beaucoup plus jeunes. Donc à un certain âge, il ne reste plus que les enfants pour travailler. Après le sport, les études. Dans cette classe, on sait lire. Jaffar fréquente l'ONG depuis 2 ans. Ça suffit. Mettez-vous côte à côte. Un peu de discipline. Une classe pas comme les autres. Tous ces élèves ont passé la matinée à travailler dans la rue. Au mur, des affiches qui rappellent que l'Afghanistan est en guerre depuis 30 ans. Comme vous le voyez, nous avons mis cette affiche pour informer les enfants des différents types de mines. Ici, ce sont des mines antipersonnelles. On en trouve partout. Les enfants des rues récupèrent tout ce qu'ils trouvent. Et du coup, ce sont les premières victimes de ces mines. Alors on les prévient des dangers qu'ils encourtent. Aujourd'hui, Jessica et Youssef, le fondateur de l'ONG, partent enquêter sur la mort d'une petite fille de 7 ans à la frontière pakistanaise. Il y aurait des centaines d'enfants trafiquants entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a une petite fille en fait qui passe la frontière tous les jours et qui trafique de la farine en fait. Elle a été poussée et elle est tombée sous un camion qui passait et elle s'est faite écrasée et elle n'a pas survécu. Quel âge ? 8-9 ans en fait. La route de Jalalabad, l'une des plus dangereuses d'Afghanistan. Sur cet axe stratégique reliant Kaboul au Pakistan, des dizaines d'enlèvements d'expatriés ont été commis par les talibans. Dès que l'on approche de Dorham, le village frontière, une file interminable de camions. Ils vont au Pakistan chercher des marchandises. Et dans l'embouteillage, les premiers enfants au travail. Ici, des casseurs de pierre. Je prends en photo les enfants qui travaillent le long de la route. C'est un énorme problème en Afghanistan parce que ces enfants qui travaillent pour nourrir leur famille ne vont pas à l'école. En approchant du centre-ville, on découvre toute une économie parallèle venue se greffer sur la frontière. Tout le long de la frontière, on a ces espèces de containers qui sont réaménagés et qui vendent de la ferraille, des parties de voitures. Ce sont des endroits qui embauchent les enfants. C'est des manœuvres. Les petites mains payées, pas grand-chose. Côté afghans, ça fourmille. Partout, des dizaines d'enfants, filles et garçons sont au travail. Il est 10 heures du matin, il fait 35 degrés, l'activité bat son plein. Jessica et Youssef commencent leur enquête sur la mort de la petite fille. Ils ont trouvé un témoin. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la petite fille ? Qu'est-ce que tu as vu ce jour-là ? Il y avait beaucoup de passages de camions et la petite fille attendait pour traverser. La police pakistanaise l'a poussée sous un camion et elle s'est fait écraser. La police pakistanaise nous a dit de ne plus venir ici pour faire du trafic de farine. Depuis combien de temps faites-vous ce trafic ? Depuis que la farine a augmenté. Ça fait combien de temps ? Ça fait environ 6 mois. La crise alimentaire s'est propagée dans tout le pays. La sécheresse, la guerre et la culture intensive de l'opium ont réduit la surface agricole. Ici, tout vient du Pakistan, juste de l'autre côté de ce pont. Des milliers de personnes et de camions transitent par la frontière. Une passoire. Pour les autorités afghanes, l'ennemi est désigné. Vous savez, ici, la pauvreté est énorme. Les enfants achètent au Pakistan 3 à 10 kilos de farine par jour pour gagner leur vie. Mais le Pakistan essaie par tous les moyens de faire pression sur le peuple afghan en arrêtant le trafic de farine et nous laisser sans rien. Les témoignages concordent. Ce sont bien les douaniers pakistanais qui ont tué la petite fille. Mais l'exemple n'a pas suffi. Nous volons ces images dans le No Man's Land à quelques mètres du poste pakistanais. Des dizaines d'enfants portent des sacs de farine de 4 à 5 kilos. Ils transvasent leurs butins dans des sacs de 20 kilos pour les vendre aux intermédiaires des adultes. De vrais petits hommes d'affaires. Avant le boom du trafic de farine, ces enfants travaillaient déjà. Ils ont l'habitude de tenir tête aux adultes qui les emploient. Ils se font payer en roupies pakistanaises comme en Afghanie, la monnaie afghane. Montre-moi tes billets. Ce sont des vrais ? Un trafic de fourmis qui nourrit pas mal de bouches. Les sacs de farine sont revendus en gros au marché du village. Officiellement, l'importation de céréales depuis le Pakistan est interdite par la loi depuis mai 2008. Mais quand le peuple a faim, il se débrouille. Les policiers afghans sont débordés par la misère. Les douaniers pakistanais m'ont rendu ma carte d'identité, mais ils m'ont volé mon portable. Tu ferais mieux de te taire parce que la prochaine fois, ils vont te mettre les menottes. Allez, c'est bon, circule. L'enfant ne reverra pas son portable. Pas la peine de porter plainte. Au centre du village, à la mi-journée, c'est bientôt la pause. Pour Jessica, la boucle est bouclée. La petite fille est morte pour rien. Le trafic de farine continue. Les enfants restent pris en tenaille par les commerçants et les douaniers pakistanais. En fait, les enfants sont assez réticents à montrer du doigt les marchands qui leur achètent parce que c'est une activité illégale et ils ont peur des réprimandes et de perdre. Donc, ils nous ont indiqué que c'est ces marchands-là qui sont de sous côté de ci, derrière moi, à qui ils revendent leur stock de farine. Des commerçants qui trouvent des excuses. Qu'est-ce qu'on a en Afghanistan ? Rien. Tout vient du Pakistan. Regardez, on est obligés de vendre des boîtes de conserve vides pour pouvoir manger. Jessica projette d'ouvrir un centre à la frontière pour scolariser les petits damnés de la farine. A Shianna, l'ONG afghane fonctionnait déjà du temps des talibans. Elle assure un repas par jour et scolarise 4500 enfants. Leur objectif, c'est 10 000 enfants dans deux ans. Une goutte d'eau, mais sans ces petites gouttes d'eau. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501